Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Club Info. Aujourd'hui, l'on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali où c'est avec beaucoup de joie que je vous rencontre en ce jour pour vous annoncer une très très bonne nouvelle, notamment dans la localité de Tindzawaten. Pour ceux qui sont au courant de l'actualité sociopolitique du côté du Mali et au sein de l'AES depuis quelques temps, vous avez certainement entendu parler de cette opération de très grande envergure qui a été lancée par les forces armées maliennes dans la localité de Tindzawaten, une localité située du côté de la frontière avec l'Algérie. Depuis quelques temps, de nombreuses attaques ont été perpécrées dans cette zone, une zone située juste à quelques kilomètres de Kidang. Pour ceux qui connaissent bel et bien l'histoire de Kidang, vous avez certainement entendu parler que c'est sous la domination du colonel Asili Goïta que cette zone a été officiellement reprise entre les mains des forces ennemies. Et ces forces ennemies-là avaient décidé de partir se réfugier du côté de Tindzawaten à la frontière avec l'Algérie. Et selon ce qui se dit en ce moment, ou alors selon les récentes révélations, l'Algérie les servait d'abri. Ce qui a fait en sorte que tout récemment du côté de l'ONU, le ministre malien Abdoulaye Maïga n'est pas passé par quatre chemins pour accuser ouvertement et directement le gouvernement algérien ainsi que son territoire de servir de base arrière de déstabilisation du Mali et des états de l'AES. Aujourd'hui, nous venons dans cette nouvelle note d'information avec une nouvelle très très historique. Même si les tensions en ce moment sont véritablement notables du côté de la frontière entre l'Algérie et le Mali, les nouvelles sont très historiques du côté de Tindzawaten. L'armée a officiellement posé son drapeau dans la localité de Tindzawaten, plusieurs localités qui étaient sous le contrôle de l'ennemi. Donc à ce moment, tout comme Kidal, Tindzawaten a été officiellement reprise par nos ventes de forces de défense. Une fois de plus, je tiens à saluer la bravoure des forces armées maliennes et réitérer tous mes encouragements au président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, pour tous les efforts consentis dans la lutte contre les forces du mal, notamment la lutte contre le terrorisme. Eh bien les amis, c'est véritablement historique car en plusieurs décennies, l'on n'avait jamais vu une armée autant engagée et autant motivée pour mettre définitivement hors d'état de nuit sur son territoire ses ennemis de la paix. Donc la nouvelle d'aujourd'hui, c'est juste pour vous faire part de ce que la localité de Tindzawaten a été pulvérisée et les forces ennemies qui s'y trouvaient et avaient fait de cette localité leurs bastions ou alors leurs bases ont pris la pousse de l'escampette pour entrer automatiquement et officiellement sur le territoire algérien. Revenons maintenant sur le conflit qu'il y a en ce moment entre le gouvernement algérien et le gouvernement malien. Du côté de la frontière, la tension est véritablement notable, notamment depuis la prise de parole par le ministre Abdoulaye Maïga du côté de l'ONU où il n'est pas passé par quatre chemins pour en quelque sorte lever un coin de voile sur le plan macabre de l'Algérie dans la sous-région. Ceux-ci ont officiellement affirmé que l'Algérie serait en train de jouer le double jeu dans la lutte contre les forces ennemies. Après la Côte d'Ivoire de Benin, aujourd'hui c'est l'Algérie qui est officiellement accusée par les états de l'AES comme étant un de ces pays-là hostiles aux états du Sahel. Donc c'est là en quelque sorte la nouvelle du jour. En ce moment, l'armée malienne a véritablement doublé sa garde du côté de la frontière ainsi que l'armée algérienne. Mais tout ce que l'on craint dans cette histoire, c'est véritablement l'escalade des tensions. Mais le plus important, c'est que les ennemis de la paix, notamment ces touristes-là, ont été officiellement mis hors d'état de nuit et ont reçu une bonne correction venant de la part de nos vantes forces de défense. Et bien les amis, c'est ici que l'on doit se séparer pour ce qui est le sein de nos déformations. Ce qu'il faut retenir, c'est que la localité a été belle et bien reprise et pulvérisée. Donc, même si les combats se poussivent toujours, l'armée malienne a véritablement et considérablement gagné du terrain. De quoi remonter le moral de nos forces de défense ainsi que de nos populations. et les appeler activement à soutenir davantage l'armée sur le plan matériel ainsi que sur le plan moral. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette lutte contre les forces ennemis qui a été enclenchée sous la domination du colonel Azimie Goïta ? Partagez-moi la vidéo, vous avez vu, si vous avez trouvé intéressant, abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles nouvelles informations. Ciao !